Salut, j'espère que vous allez bien à la maison, content de vous savoir à l'écoute. Autre grosse émission, tout d'abord on aura l'occasion de parler avec Isabelle Côté, elle qui est de CEO, elle viendra nous parler d'une exposition dans ce musée de chez nous à qui Opinion sur rue jusqu'au 4 juillet prochain. Amélie Durand-Lau vient aussi exposer les besoins des déficients intellectuels. Il faut savoir que c'était d'ailleurs la semaine de la déficience intellectuelle québécoise tout récemment. Nicolas-Vincent Poirier va nous parler du tout nouveau John Wick, chapitre 4. Aussi Myriam Gervais, courtière immobilière, vient nous exposer des détails en lien avec la succession. Un jeune athlète lavalois qui brille actuellement en ski de bosse, Elouane Blanchard, on vous fait un portrait avec ce dernier en studio. Et tout d'abord, Louis-Philippe Rivard, humoriste et auteur, conférencier. Et notre invité, il vient nous parler de s'immidité. Bonne émission. On le rejoint par le truchement de la technologie. Je suis très heureux de pouvoir vous faire découvrir. Peut-être que pour vous, c'était déjà chose faite parce qu'il est aux côtés de sa conjointe, Josée Boudreau, dans des conférences, beaucoup d'apparitions télé. Mais quand même, c'est un auteur, un conférencier. Il a été derrière des shows d'humour pour Peter McLeod, P.A. Métot, Michel Barrette. Et quand on regarde ça, on se dit, il est timide. Oui, vraiment, je ne pensais pas ça du tout. Son livre s'appelle « La revanche des timides, les forces qui se cachent profondément chez tous les grands timides ». C'est Louis-Philippe Rivard qui est avec nous autres. Salut, Louis-Philippe. Allô, bien, merci beaucoup de me recevoir. C'est vraiment gentil. Mais là, bon, je présume que tu es timide pour avoir écrit ce livre-là. Parce que, bon, on comprend que tu racontes certaines anecdotes. On pourrait venir un peu plus loin. Mais quel a été le point de départ de ce livre-là? Pourquoi lancer ce livre-là? Bien, en fait, c'est qu'aux conférences avec Josée, on présente une conférence qui s'appelle « Soit ta meilleure amie ». Mais dans le petit cinq minutes, on parle de gêne. Ça fait qu'on parle de « Moi, ma timidité », mais c'est à peine, c'est cinq minutes. Puis on passe vite là-dessus. Mais malgré ça, à la fin de chaque conférence, il y avait des gens qui venaient me voir. Puis ils me parlaient, puis ils disaient « Ah, t'es timide, j'en reviens pas. Parce que moi, je suis timide. Te voir sur scène, je trouve ça beau. » Puis là, je voyais que j'aurais pu faire tout de suite une deuxième conférence ce soir même pour eux autres. Fait que je me suis dit, bien, il y a quelque chose là. Je pense qu'il y a peut-être un livre à écrire où on parlait à ces gens-là. On disait qu'il est timide. On n'en parle pas parce qu'on est timide. Oui, c'est ça. On parle pas de nous autres de ça. On fait semblant qu'on n'est pas gêné. Fait qu'on fait semblant de rien. Ça n'avance rien, ça, là. Bien, tu sais, en même temps, c'est là où on va comprendre davantage, peut-être en lisant le livre, mais pour ceux qui sont témoins de notre conversation à l'instant, Lou-Philippe, dis-moi, as-tu un souvenir précis où t'as remarqué que tu étais timide? Tu sais, que vraiment, ça a été pour toi comme une sorte de... OK, là, je suis peut-être pas comme les autres. J'ai peut-être moins côté fonceur que peut-être mes collègues de classe ou des gens de ton entourage, finalement. Ça a tout le temps été parce que quand je regarde l'histoire de ma vie, mon plus loin souvenir, c'est la maternelle. Je me souviens clairement d'être déjà très timide parce que quand on arrivait dans la classe, on avait une période libre, on pouvait aller jouer à n'importe quoi. Puis il y avait des petites autos puis des Legos puis j'avais vraiment, vraiment le goût d'y aller. Mais je me souviens clairement que je regarde, il y a du monde pas mal qui y vont. Fait qu'ah, ça me tente pas d'être avec tout le monde. Fait qu'il y avait de la poterie dans une place avec un petit four. Fait que tu faisais de la poterie, puis après ça, la prof mettait ça dans le four. J'ai fait ça toute l'année. J'étais pas bon. Fait que tout ce que je faisais de des bols, avec mes doigts, je faisais quatre traces comme pour faire un cendrier. Tu sais, c'est côté. J'avais ça à ma mère. Puis elle fumait même pas. Je sais pas, j'ai amené 25 cendriers au courant de l'année. J'étais tout le temps à la poterie pour être tout seul. Fait que là, quand je regarde ça, ça a commencé de même. Et tout le reste de ma vie, c'est un peu ça. C'est me tenir à bibliothèque au secondaire, au cégep. Même pas savoir qu'il y a du monde qui se voit la fin de semaine parce que moi, après l'école, je retourne chez nous. Fait que je me suis auto-rejeté. Je savais même pas que j'étais un rejet. Fait que c'est vraiment l'histoire de ma vie. C'est une histoire d'un gêné qui s'en est sorti tranquillement. Bien oui, tu t'en es drôlement sorti. T'es un gars de gang maintenant, on le sait, pour avoir signé des shows d'humour. Bye-bye, des bye-bye aussi. T'as fait partie d'un collectif. Ça prend quand même une certaine confiance en soi pour s'affirmer. Puis justement, pour dire, OK, ce que je viens d'écrire, c'est peut-être drôle ou tout ça. Donc, c'est quand même important. Puis est-ce que l'antidote, justement, pour se sortir de sa timidité, c'est de se sortir de sa zone de confort, peut-être? Bien, moi, je crois beaucoup à ça. Parce que quand je regarde ma jeunesse, c'est que j'évitais les situations. On m'évitait à quelque part, puis j'y allais pas. Puis je me trouvais bien intelligent au début. Tu sais, quand t'évites des situations qui te rendent inconfortable, en premier, quand tu le fais, tu penses vraiment que t'as trouvé le truc dans la vie. Tu te trouves bon à Caroline. Tu inventes un petit mensonge, tu y vas pas. Puis à un moment donné, j'ai été confronté à tout ça. En travaillant, j'ai travaillé en équipe. Puis j'ai eu de la misère. Puis là, c'est là que j'ai commencé tranquillement à essayer d'affronter les affaires qui me faisaient peur. Les pièces, j'étais mal à l'aise. Puis ça m'a vraiment aidé. C'est ça qui a tout fait débloquer, mais de le faire tranquillement. Tu le fais pas une journée, ça. Dans ton livre, justement, La revanche des timides, tu évoques certaines stratégies pour se sortir aussi de la timidité. Puis il y a quelque chose qu'on évoque, que tu dis, le sourire, mais le rire aussi qu'on peut voir, comme autre courroie aussi de transmission ou de connexion avec les gens. Donc, tu sais, souvent on dit ça. Moi, j'étais un timide ou j'étais quelqu'un qui était peut-être un peu moins bon dans les sports. Donc, l'humour, le sourire, ça sauve de bien les situations, finalement. L'autodérision aussi. Oui, mais en fait, moi, ce qui m'aide, puis je le fais encore consciemment aujourd'hui, souvent c'est naturel, mais il faut quand même, je me le dise. Quand on est gêné, puis on arrive à une place qu'il y a des gens qu'on connaît pas, disons, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder un petit peu à terre, on sourit pas, les gens le captent, puis là, ils sont mal à l'aise avec nous autres, puis là, on continue de mal à l'aise. Maintenant, je me dis, en arrivant à une place, je me donne une mission, c'est 30 secondes. Rentre comme il faut, droit, souris, regarde le monde, puis je me prépare déjà une petite phase. Tu sais, genre, il neige beaucoup aujourd'hui, au moins une phase, n'importe quoi, pour avoir l'air à l'aise. C'est 30 secondes. Avoir l'air intelligent. Oui, mais si je travaille cette 30 secondes-là où j'ai un peu chaud, bien là, le monde a une autre vision de moi, je me sens déjà plus confiant, puis tout le reste de la soirée, je peux être normal. Je n'ai pas besoin de travailler, puis c'est déjà plus facile. Je parle beaucoup à ça, juste de façon d'arriver avec les gens. Si on le fait comme il faut, on s'aide pour le restant de la journée, après ça, le restant de la soirée. Là, on parle beaucoup de l'aspect professionnel, dans nos interactions, dans le public, tout ça, mais sur le plan personnel, ça aussi, c'est une autre paire de manche, de pouvoir s'affirmer, de pouvoir communiquer, peut-être sortir de cette simidité. C'est sûr que toi, avec ta blonde, Josée Boudreau, qu'on connaît comme étant une communicatrice hors pair, on s'entend que tu n'as pas eu le choix de sortir de ta coquille. Non, parce qu'elle me sort moi-même, mais depuis son AVC, ça aide. C'est une extravertie. Moi, j'aimais ça être avec une extravertie, parce que quand on arrive d'un party, justement avec des amis, elle, elle prend le plancher, puis ça me permet, moi, de prendre une bière avec l'autre gêné, tout seul dans un coin. Depuis qu'elle a eu son AVC, souvent, elle commence une anecdote devant le monde, et puis qu'elle parle, alors qu'elle m'appelle. Oui, Phil, viens compter l'affaire qui est arrivée. Puis là, je suis obligé maintenant d'aller avec elle, mais sais-tu quoi, à chaque fois que ça arrive, ça m'aide? Puis là, les gens savent que je suis drôle. Puis là, ça m'aide un peu moi-même. J'ai une confiance que je n'avais pas avant. Fait que tu vois-tu, malgré elle, bien, elle me sort de ma zone de gênage. Oui, c'est ça. Mais c'est cela aussi, tu sais, quand tu y penses, tu as écrit des gags pour bien des humoristes, tu sais, fait que je me dis, à quelque part, t'as-tu passé à côté de bien des augmentations de salaire? Moi, pour vrai, c'est ça, la gêne. C'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser. Pour moi, les places que ça ne nous sert pas, on va toujours être timide. Mais moi, quand je t'écrivais pour un humoriste, s'il oubliait de me payer, ça arrive. Moi, je n'osais pas y redemander. Fait que j'attendais des fois qu'il va y penser. Moi, j'ai perdu, j'ai un 10 000 pièces de chèque qui flotte à quelque part dans le jello cosmique que je n'aurais jamais, là. Tu comprends? Ils ont fait des millions grâce à toi. C'est ça le problème. Ben oui, parce que je n'ose pas réécrire. Tu n'as pas pensé de me payer. Ben, puis finalement, j'oublie moi aussi. Mais on va toujours être gêné, mais il faut au moins travailler pour s'en débarrasser aux endroits que ça ne nous sert vraiment pas. C'est ça le but. Je veux prendre le temps, Lou-Philippe, avec toi parce qu'il nous reste environ deux minutes. Puis évidemment, il y a ton livre qu'on parlait dans les derniers instants, La Revanche des timides. Mais il y a cette conférence dont tu as évoquée un peu plus tôt. Tu as effleuré avec Josée. Mais là, vous êtes en tournée encore partout au Québec. C'est le prochain mois. Je regardais sur vos plateformes. C'est fou. Puis peut-être pour ceux qui n'ont pas encore assisté, toi et Josée, votre conférence, raconte-nous un peu comment se déroule la conférence, les thèmes abordés, un peu l'ADN de votre conférence. Ça s'appelle « Soit ta meilleure amie ». Celle-là, ça fait un an qu'on la fait. Puis en fait, c'est très drôle. C'est quasiment un show d'humour. J'en ai écrit, je le sais que c'est drôle. Quand je suis sur scène avec Josée, elle est pissante, c'est drôle à mort. C'est une conférence positive où on dit un petit peu aux gens ce qui fait que Josée a retrouvé le sourire aussi rapidement. Ça fait que c'est des concepts qu'elle avait dans ses livres d'être sa meilleure amie. Ça fait que c'est des choses qui l'ont aidé, tout en humour. Puis ce qui est le fun, on aime ça faire ça parce que nous autres, on fait tout. On arrive, on fait notre test de son nous-mêmes, on met nos parleurs à nous autres pour nous traîner. On place nos livres, on accueille le monde. Moi, je fais les billets à la porte. Josée, elle parle au monde en arrière. On rencontre tout le monde. On parle à tout le monde. Après le spectacle, après la conférence. Avant, pendant, on fait le show. Puis après, le monde nous reparle. Ça fait qu'on a l'impression que c'est des amis quand on commence parce que ça fait 45 minutes qu'on les reçoit, qu'on leur parle tout. Ça fait que c'est juste le fun, en fait. Donc, c'est à voir. On peut voir ça sur la toile. Toutes les dates de « Sois ta meilleure amie ». C'est partout au Québec. La revanche des timides, les forces qui se cachent profondément chez tous les grands timides, c'est aussi partout dans toutes les bonnes librairies. Sur le web, on peut commander aussi sur votre site d'Internet. Merci beaucoup, Louis-Philippe Rivard. Ça a été un plaisir de t'accueillir. Merci de m'avoir reçu. C'est vraiment gentil. Merci. Jusqu'au 4 juillet, une nouvelle exposition au bout de la chaîne. C'est le Centre d'interprétation de l'eau, le CIO, peut-être que vous connaissez aussi communément appelé, qui invite les visiteurs finalement à découvrir la faune et la flore qui habitent les lacs ici au Québec. Et pour nous en parler, elle est chargée de communication et aussi de relations publiques du côté du CIO. C'est Isabelle Côté qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, Alex. Merci d'être là. Donc, je peux dire CIO, ça ne dérange pas. Il n'y a pas de problème. Même vous, j'imagine, à l'interne, ça doit souvent se résumer avec ça. C'est souvent ce qu'on emploie. C'est ça aussi. Bon, évidemment, cette nouvelle exposition au bout de la chaîne, qui se déroule jusqu'au 4 juillet, on le place tout de suite dans cette prémisse, dans la conversation. Mais donc, c'était tout d'abord, je pense, une activité pédagogique qui s'est par la suite transposée en exposition. C'est-tu ça? Est-ce que c'est un peu ça le chemin de cette exposition-là en particulier? On n'est pas loin d'eux. On n'est pas loin d'eux? Oui. Donc, évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. L'animation et l'exposition. L'animation, ça a été conçu pour les jeunes du deuxième, troisième siècle du primaire. On peut même aller toucher peut-être un petit peu au début du secondaire, dépendamment comment on l'adapte. Et l'animation, c'est pour faire comprendre… Bien, le message, en fait, reste un peu le même, le message final. Donc, faire comprendre l'importance de la biodiversité de nos cours d'eau et du rôle essentiel de chacun des acteurs de la chaîne alimentaire dans l'eau. Donc, l'animation, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va plus expliquer qu'est-ce qu'on retrouve dans l'eau, c'est quoi les liens avec les notions qu'on retrouve à l'école aussi, pour faire le pont entre les notions pédagogiques et scientifiques qui sont présentées. On est aussi dans le « wow », mais l'exposition va chercher l'aspect grandur un peu de toutes les images qu'on a capturées pour expliquer au grand public le message important de préservation. Oui. Et les images, elles sont captées, entre autres, par, je pense, Sylvain Miller, c'est bien ça, qui est un artiste, un vidéaste aussi, je crois, c'est ça, puis photographe. C'est un chercheur et un biologiste aussi. Il a été enseignant pendant longtemps également, et il a contribué beaucoup à certaines animations du CEO, donc au bout de la chaîne, et c'est lui qui fait gracieusse de ces images-là, oui, ces vidéos, images et compagnie. Donc, il faut faire comprendre qu'on vit quand même que notre écosystème, c'est basé sur un équilibre. Souvent, on parle d'un équilibre, et le réchauffement climatique vient notamment bouleverser cet équilibre-là qui était dans notre fond et fleurs, finalement, chez nous, même au Québec, mais partout à travers le globe, ni plus ni moins. Donc, on peut le comprendre comme ça. Et il y a d'autres activités, je pense aussi, qui se joignent à l'exposition. C'est-à-dire que c'est vraiment ludique aussi pour les gens de famille ou les gens qui iront voir l'exposition. Oui, donc l'exposition, c'est vraiment plus comme une expérience qu'on veut faire vivre aux gens. C'est sensoriel un peu. Donc, on a les sons de ce qui se passe sous l'eau, on a les images de ce qui se passe sous l'eau, on a l'explication aussi, et on a les activités pour rendre ça un peu plus concret. On a les missions pour le climat du défi Génération Action, qui est un nouveau projet aussi du CIO pour que les jeunes puissent prendre des actions concrètes pour le climat. Donc, ces missions-là sont en lien avec le contenu de l'exposition. Et on a des activités d'observation au microscope aussi sur place, où les gens vont pouvoir regarder des petits organismes. Des cellules. Je ne m'ai jamais dit non exact, parce que ce n'est pas moi la biologie, mais on a vraiment le nom de chacune des espèces avec l'observation qu'on peut faire au microscope. Donc, on peut devenir un jeune scientifique en quelque sorte, ou ceux qui aspirent à peut-être ce métier-là plus tard pour nos jeunes. Comment, parce que là, jusqu'à présent, ça fait quelques jours que vous tenez l'exposition au moment de se parler, quelles sont les réactions chez les jeunes, chez les gens qui vont voir l'exposition? Est-ce qu'on est fascinés? Est-ce que c'est un monde qui les intéresse ou est-ce que vous pouvez voir? Je vous dirais que ça dépend des tranches d'âge, un peu, de ce qui va attirer l'attention plus d'un ou de l'autre. C'est sûr que les jeunes, au niveau des missions, tout ça, faire quelque chose, c'est un peu plus, des fois, interactif. Ça va beaucoup plus les chercher. Les adultes, ça va être, des fois, dans ce qui est complémentaire, en plus des images et de l'explication en tant que telle. On a, entre autres, les fraises de la biodiversité qu'on va offrir bientôt. Les dates vont sortir très, très prochainement. Je travaille fort là-dessus. Et justement, ça, c'est des activités pour tous les publics, pour leur permettre de comprendre, on parlait des changements climatiques plutôt, donc l'impact des changements climatiques sur la biodiversité, comprendre comment un changement dans un environnement peut affecter toute une chaîne au complet. Donc, tout ce processus-là qui est mis en valeur. Oui, puis parfois, on pense que c'est des espèces qui sont affectées par le changement climatique, mais l'être humain en est un aussi. Je veux dire, on en est, donc, on est en partie intrinsèque, oui, de ceux qui peuvent influencer, mais aussi, auxquels on peut aussi, malheureusement, ça peut être nocif pour nous, ni plus ni moins. Donc, on voit justement à quel point c'est un écosystème ou l'équilibre du moine de celle-ci. Donc, on en fait partie intrinsèque. Et la découverte de l'infinement petit, parce qu'on parlait d'ateliers, donc, les fresques de la biodiversité, de l'infinement petit, ça en est un autre atelier, je pense, que vous donnez au sein même. En fait, on fait beaucoup référence au microscope quand on parle de l'infinement petit, parce qu'on va chercher jusque dans le détail. Et ce qu'on veut montrer, c'est que même les plus petits organismes de la chaîne alimentaire jouent un rôle extrêmement important dans la préservation de la biodiversité des cours d'eau. Et là, évidemment, c'est un musée aussi, il faut le comprendre, chez vous, le CEO, et vous avez d'autres expositions, d'autres activités aussi, dans les prochaines semaines, que les gens, on en va dans un long week-end de parc, très bientôt, par exemple, parce qu'on a un moment ou des vacances bientôt pour l'été à venir. Si vous pouvez nous parler un petit peu de la programmation de votre musée aussi? Avec grand plaisir. On a beaucoup, beaucoup de nouveautés qui s'en viennent aussi, qui vont, entre autres, compléter l'exposition qu'on a présentement, puisqu'il s'en vient aussi pour cet été. Pour le mois d'avril, on va évidemment avoir une activité pour Pâques, thématique, qui va bientôt être annoncée. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? C'est quoi, c'est quoi? C'est en lien avec les cocos de Pâques. Mais, il y a toujours un lien avec l'eau et la préservation de l'eau. OK. C'est pas une poule qui pond dans l'eau, il me semble que ça ne pond pas dans l'eau, d'habitude. Pas encore, mais on n'est pas rendu là dans la science, en tant que tel. Et on a le Festival des petits bonheurs qui a été annoncé aujourd'hui, auquel on prend part aussi. Donc, le 13 mai, on va offrir des ateliers à 13h et 15h, plantes de la biodiversité, où les jeunes vont pouvoir semer, créer une carte à semer, en fait, avec des plantes indigènes, qui sont essentielles à la préservation de nos berges. Oui. Puis, on arrive dans cette séquence, là, où souvent les villes nous donnent des arbres, des espèces d'arbres aussi. Je veux dire, tu sais, c'est le moment où on retourne dans nos plates-bandes. Au jardinage. Au jardinage. Donc, c'est un endroit où vous pouvez nous donner quand même, justement, parce que l'eau en fait partie, je veux dire, de cette possibilité d'avoir une floraison aussi qui arrive à terme éventuellement dans la belle saison. Et donc, est-ce que vous avez aussi d'autres activités, peut-être, ou des ateliers? Parce que je pense à des parents qui, durant l'été, parfois, on a des enfants qui veulent s'occuper. Donc, est-ce qu'on a des cours d'initiation ou peut-être pour ceux-ci? On va avoir une programmation spéciale pour la saison estivale pour rejoindre, justement, le public des familles qui veulent sortir au moins un avant-midi, se dégourdir, puis faire une activité en plus de visiter le musée en tant que tel. Mais on ne révèle pas tout de suite le contenu. C'est bon. Mais ça va être annoncé sur notre site web éventuellement et on va avoir un gros événement aussi cet été. On attend un peu pour en donner plus là-dessus. Ça va être quelque chose à surpire. Mais en tout cas, tout le moins, vous êtes hyper productif aussi sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur, bien évidemment, vos plateformes qui sont multiples. On peut voir des suites à notre conversation. C'est sur l'exposition aussi au bout de la chaîne qui, dès maintenant, jusqu'au 4 juillet, c'est possible de la visiter chez nous au Centre d'interprétation de l'eau. Isabelle Côté, merci beaucoup d'être passée nous en parler. Le plaisir est pour moi. Merci. C'était récemment la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Au Québec, ce sont plus de 174 000 personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Et pour nous en parler, elle est directrice générale de la SQDI, soit la Société québécoise de la déficience intellectuelle. C'est Amélie Durand-Lau qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Évidemment, c'était la 35e semaine qu'on pouvait récemment constater sous le thème de la dignité. Cette année qui était un peu le sujet, la prémisse de cette semaine-là. Dites-moi, pour revenir un peu sur cette semaine et peut-être aussi vraiment axer ma première question parce que lorsqu'on reçoit pour les parents lorsque notre enfant reçoit le diagnostic évidemment de déficience intellectuelle, c'est un choc pour les parents. Mais moi, je me demandais comment on s'assure que ces personnes qu'on aime et qui sont quand même peut-être parfois plus vulnérables sont respectées, que leurs droits soient respectés. bien, en fait, je pense que c'est vraiment difficile d'avoir une assurance à 100 % de la part de tout individu que nos droits soient respectés. En fait, je pense que quand on reçoit le diagnostic, on va chercher plusieurs informations puis on s'assure aussi que l'État prenne ses responsabilités en termes de soutien aux familles, en termes aussi d'offrir des services qui sont gratuits, de qualité, accessibles puis qui permettent aussi d'avoir un bon suivi auprès de son enfant. Évidemment, on s'attend en tant que parent d'avoir les services aussi de façon équivalente comme tous les citoyens, citoyennes de la société. En fait, je pense que c'est le premier souhait que les parents souhaitent, c'est que leur enfant puisse évoluer dans la société comme tout autre enfant avec le soutien et les services nécessaires, évidemment. Oui, tout à fait, tout à fait. Et est-ce que c'est moi, mais d'ailleurs, pour l'occasion de cette 35e semaine, donc justement, je le disais, de la semaine de la déficience intellectuelle, j'en parlais autour de moi et je vous en ai parlé aussi avant d'ouvrir cette conversation hors caméra et je disais à quel point moi j'ai eu la chance d'être connecté, de rapidement entrer en communication puis en contact avec Lisanne qui était ma voisine lorsque j'étais très, très jeune. et bon, j'ai pu comprendre rapidement leur réalité, je pense avec modestie, avec humilité, mais je me rendais compte en parlant avec des gens autour de moi que j'ai comme l'impression que les gens connaissent mal un peu ce que c'est la déficience intellectuelle, le citoyen moyen qui peut regarder cette conversation-là. Est-ce que je me trompe? Il y a encore un peu de la méconnaissance de ce que ça peut être la déficience intellectuelle? Il y a encore des méconnaissances, il y a encore aussi plusieurs préjugés, puis c'est pas en côtoyant une personne aussi qu'on côtoie nécessairement aussi la déficience intellectuelle en tant que telle, on a côtoyé une personne qui a une déficience intellectuelle, donc les expériences aussi peuvent être différentes d'une personne à l'autre sur leur façon de percevoir qu'est-ce qu'est la déficience intellectuelle, parce que c'est variable, c'est un individu avant tout, donc avec ses caractéristiques, son identité qui lui est propre. Donc oui, la population en fait peut méconnaître la déficience intellectuelle, en fait c'est beaucoup parce que peut-être qu'elle a peut-être la même chose que vous avez eue en côtoyant certaines personnes qui ont une déficience intellectuelle dans leur entourage. Et c'est aussi peut-être de comprendre dans le cadre de cette semaine-là, quand on parlait de dignité tout à l'heure, est-ce que c'est moi ou c'est aussi de faire comprendre que les proches aussi, la dignité passe également par les parents, les frères, les soeurs de ces personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle aussi? Bien, tout à fait. Quand on parle des 174 000 personnes au Québec qui ont une déficience intellectuelle, en fait ce sont 174 000 personnes, mais la déficience intellectuelle touche aussi leurs parents, leurs familles, leurs proches. Donc, ça touche plusieurs individus, plusieurs personnes. Donc, elles aussi, elles peuvent être impactées au niveau de l'exercice de leurs droits. On est face à certaines situations où la personne qui a une déficience intellectuelle par manque de service, souvent ce sont leurs proches, souvent c'est leurs parents et dans la plupart des cas, c'est la maman qui doit quitter son emploi pour s'occuper de son enfant ou de son adulte, de l'adulte en fait, qui est toujours son enfant mais qui est à l'âge adulte parce qu'elle n'a pas nécessairement d'endroit aussi où il y a un manque de service au niveau des services sociaux. Donc, c'est aussi les droits des personnes elles-mêmes mais aussi les droits des personnes qui gravitent autour des personnes qui ont une déficience intellectuelle, qui n'ont pas accès à la même dignité que d'autres personnes. Et aussi, quand on évoque aussi la déficience intellectuelle, qu'est-ce que vous auriez à dire à certaines personnes qui ont peur d'être, je dirais, maladroites lorsqu'on entre en contact avec eux? Certains qui, malheureusement, évitent d'entrer en contact avec les personnes pas nécessairement parce qu'elles ne savent pas quoi faire, comment agir, quoi dire. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ces gens-là? C'est probablement une réaction qui est tout à fait normale d'avoir des doutes sur comment échanger avec une personne qui a une déficience intellectuelle si on n'a jamais côtoyé une personne. Il faut savoir aussi que la déficience intellectuelle, elle est souvent invisible, donc on ne la voit pas nécessairement. Donc, on peut discuter avec une personne, mais on ne sait pas, ce n'est pas écrit sur son front qu'on a une déficience intellectuelle. En premier lieu, il faut savoir que la déficience intellectuelle, ce n'est pas une maladie, donc ce n'est pas quelque chose qui se traite, c'est un état, les personnes n'en souffrent pas. Puis, il faut échanger avec la personne comme on échange avec son ami, son voisin ou toute autre personne qu'on côtoie. Donc, c'est important de, si on a l'habitude de vous voyer, de vous voyer la personne, de rester dans ses habitudes, de ne pas infantiliser et de lui parler et de lui parler aussi directement parce que si elle est accompagnée d'une personne, d'une personne accompagnatrice, il faut savoir que la personne aussi, elle comprend exactement tout ce qu'on dit. Donc, il faut échanger directement avec elle aussi, c'est important. Puis, voilà. Donc, elle a aussi développé des stratégies d'adaptation pour pouvoir échanger avec les autres. Puis, ce n'est pas une sous-personne, c'est un individu comme tous. Donc, je dirais qu'il n'y a pas des façons, je dirais, qu'on doit nécessairement mettre de l'avant parce que des fois, on en fait plus que nécessaire. Donc, on ne doit pas infantiliser. Mais il faut s'assurer dans la plupart des cas d'avoir une communication qui est quand même assez claire. Mais comme je vous dis, ça peut être très difficile d'imaginer à l'avance parce qu'on ne le sait pas d'emblée qu'une personne a une déficience intellectuelle ou pas. Différents types, évidemment, on le sait, de déficience intellectuelle aussi. Et vous, on a encore un peu de temps avec vous, Mme Durand-Lau. Bon, vous êtes maintenant, je le disais en prémisse, la directrice générale de la SQDI, Société québécoise de déficience intellectuelle. Mais bon, ça fait plus d'une vingtaine d'années que vous vous impliquez auprès des gens qui vivent avec une déficience intellectuelle. Est-ce que vous avez été à même de constater quand même, dans l'espace public, par des motivations des villes, des quartiers, quand même de l'amélioration de leurs conditions de vie? Est-ce que pour vous, c'est flagrant, c'est clair, on a fait quand même du chemin si on veut terminer sur une note positive? Je comprends qu'il y en a encore beaucoup à faire quand même, mais est-ce qu'il y a quand même eu beaucoup d'améliorations de votre perception? Parfait. Bien, ça fait une vingtaine d'années que je suis impliquée dans le milieu communautaire, mais je vous dirais à peu près une dizaine d'années auprès du milieu de la déficience intellectuelle. Donc, je t'en ai à le préciser. Donc, oui, il y a eu des avancées, il y a eu des améliorations. Évidemment, je pense qu'on parle plus de la déficience intellectuelle. C'est plus connu. Les gens sont aussi un peu plus sensibilisés à qu'est-ce que la déficience intellectuelle. Donc, ça, c'est de belles avancées. Les personnes qui ont une déficience intellectuelle aussi ont été souvent plus incluses, plus présentes, par exemple, dans leur école de quartier, dans différents types d'environnement. Même à la télé ou dans des films, on en voit plus, je pense. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'organismes qui soutiennent des acteurs qui ont une déficience intellectuelle. Donc, peut-être un peu plus présents au niveau de l'espace public. Mais il y a encore vraiment beaucoup, beaucoup de recul parce que c'est vraiment pas acquis comme inclusion. En fait, c'est de plus en plus difficile pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, par exemple, d'avoir accès à un transport de, tu sais, suffisant pour pouvoir se rendre dans leurs activités de loisirs, au travail, à l'école. Donc, le transport est excessivement défaillant. Donc, plus le transport est défaillant, plus ça va être difficile pour ces personnes-là de les voir dans l'espace public. À l'école aussi, il y a plusieurs personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc, des jeunes enfants qui ont peut-être pas nécessairement la chance de pouvoir avoir accès à l'école de quartier. On les dirige souvent vers des écoles spécialisées. Donc, là encore, le temps de trajet pour se rendre à l'école est beaucoup plus long. Puis, en même temps, souvent, ce sont des enfants qui ont côtoyé leurs voisins, qui sont allés au parc, qui ont joué avec leurs amis, puis que tout d'un coup, il y a eu cette coupure-là parce qu'il n'y a pas nécessairement les ressources nécessaires dans l'école de quartier. Donc, il y a quand même un recul à ce niveau-là. Puis, il y a vraiment un risque que les acquis des dernières années puissent se perdre parce qu'il n'y a pas nécessairement toujours les ressources nécessaires pour ces personnes-là pour les voir davantage dans l'espace public. Mme Amélie Durand-Lau, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à vous aussi. C'était un des films qu'on attendait le plus. Je pense que c'est un euphémisme si on dit ça. Quand même, trêve de plaisanterie, c'est l'ami Nicolas-Vincent Poirier qui est là. Salut! Salut, Alex! John Wick, quatre chapitres, quatre si tu préfères, pour les Irréductibles et pour moi, c'est le meilleur. Je ne sais pas si tu es d'accord en prémisse de la conversation qu'on va avoir dans ces prochaines minutes. Écoute, le premier pour moi, c'est le meilleur, mais celui-ci, il est en seconde place. C'est vraiment, à l'exception du premier, c'est le meilleur des John Wick. Et, on va te dire, il y a peu de gens qui s'attendaient à ce que ce soit le meilleur quand on a su la durée du film. Trois heures. Deux heures, quarante-neuf minutes. Oui, avec la bande-annonce, c'est trois heures. C'est ça. Écoute, c'est énorme pour un film que son scénario est à peu près mince comme ça. L'histoire de John Wick, c'est relativement simple. Dans le premier, c'est un ancien assassin. Il y a une femme, sa femme meurt, elle lui donne un chien avant de mourir. Et là, on tue son chien et là, il décide d'aller tuer tous les méchants de toute la Terre entière. Et c'est ce qu'il continue à faire dans le quatrième. Et d'ailleurs, parenthèse pour toi, pour ceux qui aimeraient savoir l'information, OK? Un fun fact, comme on dit en espagnol, dans les trois premiers volets de la franchise, je n'ai pas compté dans le dernier, mais dans les trois premiers volets de la franchise, il aurait tué John Wick 375. Il aurait fait 375 victimes selon des sites comme le Cinéma Blend, que tu connais sans doute. Oui, oui, je crois très bien à ça. Je ne les ai pas comptés. mais ce qu'il faut préciser au départ, il y a eu 300 quelques morts et moi, je suis persuadé dans ma tête que ces 300 quelques morts-là, c'est à peu près les 20 même cascadeurs. Parce qu'au départ, John Wick, ça a commencé comme un projet un peu coup de cœur pour Chad Stalski qui a été le cascadeur pour Ken Reeves dans, entre autres, La Matrice et qui était un cascadeur dans sa vie professionnelle. et là, tout à coup, il a appelé Ken Reeves et il a dit, regarde, j'ai une histoire pour un personnage qui s'appelle John Wick et bon, ils ont développé ça et un petit film à petit budget, 20 millions de dollars en 2014 et bien, ce petit projet coup de cœur-là, on va juste triper avec nos chums cascadeurs juste pour le trip de faire des cascades et faire des belles scènes d'action parce que c'est vrai que chacun des films de John Wick, visuellement, c'est absolument magnifique. Encore? C'est bon que tu soulignes parce qu'encore dans le volume 4, on nous voit Paris, on nous fait voir Paris, on nous fait voir le Japon, l'Allemagne sous des angles qu'on ne penserait pas dans un film d'action où parfois, c'est du pâle-pâle, t'es mort puis ça se résume pas mal à ça. C'est ça, d'habitude, les films d'action n'ont pas des images aussi belles que ça, aussi bien travaillées, je trouve, et surtout pour un film, bon, on revient à la durée, 2h49 minutes, eh bien, moi, je trouve que ça prend tout son sens, ce film-là, à 2h49 minutes parce qu'entre autres, avant de faire ce film-là, en 2020, pendant qu'il était en train de développer l'histoire, c'était censé être, il était censé tourner le 4 et John Wick 5 de bac à bac un après l'autre. Et finalement, ils ont dit, regarde, non, le cinquième, on le met de côté, on va juste faire celui-là et, regarde, vraiment, est-ce qu'ils ont pris des éléments du 5 pour le mettre là-dedans? Mais vraiment, moi, je n'ai pas senti qu'il y avait de longueur. Je n'ai pas pourquoi. On ne dira pas la finale parce qu'évidemment, ce serait divulguer pas mal de choses. Mais moi, je me disais, en en voir la finale, j'arrêterais là parce que je trouve qu'on étirerait la sauce trop, mais en même temps, avoir les résultats au box-office dans sa première semaine d'exploitation, il y a déjà là une raison de continuer à en faire un cinquième. Écoute, 137 millions de dollars à travers le monde dans sa première fin de semaine, oui, il y a un budget de 100 millions de dollars, le plus cher de tous les John Wick jusqu'à date. est-ce qu'il va en avoir un cinquième? Si ça arrête là, à quatre, c'est une franchise parfaite. À mon avis, les films sont parfaits, tout est parfait comme ça, mais bon, de toute façon, même s'ils décident, pour n'importe quelle raison, d'arrêter d'en faire à partir de celui-là, il y a beaucoup de spin-off en préparation. Une série? Il y a des séries et des films. Ballerina, un film qui va commencer en 2024, sur l'univers de John Wick, il y a le Continental, une mini-série où on va retrouver John Wick, mais beaucoup plus jeune. Donc, est-ce qu'il peut en avoir un cinquième, un sixième, un septième? Bien, techniquement, Ken Reeves le dit, tant que les films font de l'argent, je suis là au rendez-vous. Donc, d'un côté, oui, ça se peut très bien qu'il y en ait un cinquième. Pourquoi? Surtout avec les films de Marvel et beaucoup de blockbusters ces temps-ci qui récoltent moins d'argent que prévu. Eh bien, pour John Wick, ça serait très intelligent pour la part des studios de juste continuer à l'en faire. Puis, il est arrivé dans un bon moment aussi. On est dans une période de l'année où d'habitude, il y a un creux de vague. Juste avant l'arrivée du printemps des blockbusters et de l'été aussi, donc le sens du timing, de l'avoir lancé au bon moment, je trouve, c'est quand même aussi à y voir. Derrière, oui, Nonobstant le fait que c'est un très bon film, on a parlé de l'esthétisme tantôt visuel. Toujours un petit côté sombre aussi que je trouve beau dans l'image. Aussi, Ken Reeves, quel acteur quand même, même dans un rôle comme celui-là, qui est, bon, je ne suis pas un acteur hollywoodien, je n'ai pas sa 30, mais il réussit à rendre attachant le gars, son personnage, John Wick, avec le petit côté un peu impassible. Tu sais, le côté, tu sais, impassible, la face toujours un peu pareille, mais ça n'est pas très loquace comme comédien, comme personnage dans les films, mais tout ça fait partie du côté attachant et du côté aussi auquel on adhère à l'univers de John Wick aussi. au-delà des scènes d'action, des chorégraphies, des cascades aussi qui sont impressionnantes, mais je trouve que tout ça aussi contribue au succès du film. Oui, vraiment, Ken Reeves est parfait dans son rôle de John Wick, mais aussi le reste des acteurs. Dans celui-ci, je prends Bill Skarsgård qui fait un des meilleurs méchants, à mon avis, de l'univers de John Wick jusqu'à date, Donnie Henn qui est excellent dans son rôle d'assassin aveugle, et Scott Adkins qui est un, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un acteur de film d'action, un film d'action de série B et on lui a demandé d'apparaître dans ce film-ci et c'est un gars, bon, il est très costaud, il est très en forme et pour les besoins du film, on lui a mis un suit, disons que physiquement, il ne se ressemble absolument pas, il ressemble un petit peu au, il y a un peu physiquement, le look du kingpin dans Daredevil, bon, évidemment, il a les cheveux contrairement au kingpin et tout ça, mais vraiment, de le voir dans son rôle avec tout ce maquillage-là, c'est vraiment impressionnant. Scott Adkins, c'est un acteur sous-estimé, je trouve, en tout cas, surtout avec ce film-ci, c'est quelqu'un qui devrait avoir différents types de rôles, vraiment, on va le voir. Pour ceux qui le connaissent, vous allez être surpris. Et peut-être pour ceux qui vont aller voir, parce que je pense qu'on, je suis persuadé que par la passion qu'on témoigne pour la franchise et pour le chapitre 4, les gens vont se garrocher au cinéma pour aller le voir prochainement, Nico, mais il y a une chose certaine, on invite les gens à rester jusqu'à la fin de générique. c'est très important. Comme dans les films de Marvel, il faut rester jusqu'à la fin. Parce que si vous voulez comprendre la suite de John Wick, spécialement celui-là pourrait vous aiguiller, pourrait vous donner quelques idées. Puis je sais que pour les puristes, les grands cinéphiles comme toi et moi, et je suis persuadé qu'il y en a aussi qui sont adeptes du 7e art, pas mal, vous allez être déjà, je pense, vous allez avoir une idée un peu de ce qui pourrait être la suite de John Wick. En tout cas, c'est à voir dès maintenant un peu partout, chapitre 4, parions qu'avec les longs week-ends de Pâques qui s'en viennent, ça va être aussi riche en gens qui voudront aller le voir. Merci beaucoup, Nicolas, et on se parle très bientôt pour un autre film. Bon cinéma à tous. Quels sont les documents à avoir, par exemple, si vous avez à vous occuper d'une succession? On va aborder de front cette question très délicate avec notre courtière immobilière attitrée ici pour votre information. C'est Myriam Gervais. Salut. Bonjour. Merci d'être là, Myriam. Et justement, je le dis, souvent, il y a ces questions délicates. Si on n'est pas protégé, si ce n'est pas couché sur le testament, il peut y avoir des drames familiaux, des conversations parfois qui pourraient malheureusement prendre de mauvaises directions. donc tu te penches sur, évidemment, la succession aujourd'hui et ces documents qui sont nécessaires pour éclairer les gens, c'est quoi tout d'abord? Effectivement, la succession, c'est un sujet très délicat. Malheureusement, souvent au niveau professionnel quand on est courtier immobilier, on va souvent être confronté à des situations de succession. La première chose, c'est vraiment de voir où les gens sont rendus dans le processus. Donc, est-ce que le décès, c'était récent ou ça fait déjà plusieurs mois, voire quelques années? Parce que des fois, ça peut prendre du temps. Ça peut traîner. Oui, exactement. On a l'impression, des fois, même si je donne l'exemple dans la COVID, à un moment donné, tous les délais étaient plus longs. Donc, avoir le premier document pour aller au deuxième, au troisième, tout était plus long. Donc, c'est important d'être super bien conseillé et encadré. Et justement, la porte d'entrée, parce que parfois, ça peut être justement dans ces circonstances-là où c'est un deuil qu'on doit faire, c'est émotif, c'est de la paperasse parfois. Parfois, ça peut être, excusez l'expression, mais ça peut être de l'espagnol pour nous. Donc, comment s'y retrouver? Quels sont ces documents-là qu'on doit avoir absolument? La première étape, c'est sûr que ça va prendre l'acte de décès. Donc, l'acte de décès, c'est le certificat de décès. C'est souvent la maison funéraire. On peut l'avoir de différentes façons. Si jamais ça fait plus longtemps, on peut aller au RDPRM, donc au Régis des droits personnels, réels et immobiliers. Tout est là. Ensuite, on va voir s'il y a la recherche testamentaire, donc s'il y a un testament de fait ou plusieurs qui ont été enregistrés. Ensuite, on doit lire le testament. C'est super important parce que dans le testament, on a toutes les informations et les volontés du défunt, en fait, c'est vraiment protégé par des lois. Donc, ce qui est écrit, on doit le respecter. À la lettre. À la lettre. C'est sûr qu'il y a toujours des oui-mets, des exceptions, mais il faut que ça soit notarié, il faut que ça soit bien répertorié. Bien, j'allais lancer, est-ce que, par exemple, si on n'est pas protégé, parce que là, moyennant, on est protégé, on connaît, bon, un peu les dispositions, on lit le testament, on a peut-être parfois des gens qui vont nous, comme des notaires, par exemple, qui vont bien nous guider, mais si on n'est pas justement protégé, rappelons-le, parce que je pense qu'il y a quand même encore pas mal de Québécois qui ne sont pas encore protégés adéquatement. Effectivement, selon les statistiques lors de mes recherches, un caniné québécois sur deux n'a pas de testament. C'est sûr que c'est jamais quelque chose de super joyeux à faire, mais c'est super important parce que sinon, vous pouvez aller voir sur Éducalois tous les pouvoirs, responsabilités et obligations des héritiers, des liquidateurs testamentaires. Vous allez voir, c'est très spécifique aux situations si on est marié, pas marié. Donc, il faut faire très attention à ça. Même avec un testament, des fois, on ne peut pas s'éviter quelques problèmes. Donc, c'est vraiment une protection à avoir. Et par exemple, si notre enfant, ou si on lègue un bien comme une maison, on va prendre, évidemment, un sujet de conversation premier, une maison, on lègue ça à notre petit-fils ou à notre enfant qui n'est pas majeur, qui est mineur. C'est un décès qui peut être subi peu importe les circonstances. Est-ce qu'il y a des dispositions à prendre de façon différente parce que c'est un jeune ou une personne qui est d'âge mineur? Oui. Bon, bien, encore une fois, si on a un certain, pardon, un certain cas de localisation, je ne sais pas le faire tout, si on a un testament, dans le fond, ça va tout être écrit. Est-ce qu'il y a une tutelle? Oui. Jusqu'à quel âge? Comment on établit cette tutelle-là? Ça veut dire qu'il va probablement avoir un majeur qui va avoir été désigné pour gérer... C'est hors légal, c'est ça? Oui. Oui? Si on l'a dans le testament. Si on ne l'a pas dans le testament, ça suit, je pense, les frères, sœurs, bref, je ne veux pas vous aller trop loin là-dedans, mais c'est déjà établi comme ordre et là, dans le fond, c'est lui qui va gérer pour l'enfant. Si, exemple, il peut habiter dans la maison jusqu'à ses 21 ans, bien, on ne pourra pas vendre l'immeuble jusqu'à ce qu'il ait 21 ans. OK. Ni plus ni moins. Puis, est-ce que, justement, quand on parle de liquidation, est-ce que tous les biens, encore là, c'est stipulé, ce que je veux dire par là, c'est, exemple, les biens extérieurs, intérieurs à la maison, est-ce que dans la succession, ça aussi, c'est ciblé? Oui. Pour que ce soit ciblé ou dans le testament? Normalement, dans un testament bien rédigé, parce qu'il y a plusieurs sortes de testament, on n'irait pas là-dedans, mais on va parler des biens immeubles, des biens meubles, des assurances, des prestations gouvernementales, autres. Exemple, un enfant qui perdrait ses parents, deviendrait orphelin, bien, il y aurait des prestations par rapport à ça. Fait que, oui, c'est sûr que d'être, un, un conseiller financier, ça peut aider. Le courtier immobilier peut vous aider à trouver un notaire parce que c'est le notaire qui va vraiment initier le tout, qui va faire les recherches testamentaires avec l'acte de décès qui va dire au liquidateur qui est le liquidateur, est-ce qu'il y en a un, est-ce qu'il y en a plusieurs, est-ce qu'il y a une pleine, une pleine représentation, dans le fond, est-ce qu'il peut tout faire ou est-ce qu'il est limité à certaines choses? Si on avait, exemple, un liquidateur qui ne serait pas apte à s'assurer parce qu'on a des tâches à faire aussi, au niveau de la succession, tout écrire les biens parce qu'on s'entend, la succession est aussi responsable de payer toutes les taxes, dettes et tout ça du défunt. Donc, on doit s'assurer qu'il y a plus... De liquidité, de disponibiliser pour pouvoir. Oui, parce qu'il y a moyen aussi de refuser un héritage. Oui, aussi. Donc, il faut savoir avant, vraiment de lire le testament avant d'accepter et de lire les petites clauses, les petits détails. Oui. Puis, tu parlais de pouvoir choisir soigneusement, par exemple, le notaire puis de comprendre toutes les forces en présence pour bien assurer donc les volontés de notre proche parce que c'est ça aussi, on veut respecter les dernières volontés de nos proches, évidemment. Et est-ce qu'il y a... Puis, peut-être que la question va être banale, mais est-ce qu'il y a des courtiers qui se spécialisent dans ce genre de domaine-là? C'est-à-dire, dans les successions où c'est à peu près tous les courtiers qui peuvent, d'expérience, assurer quand même un certain suivi dans ce genre de circonstances? C'est une excellente question. Tous les courtiers peuvent, pas tous les courtiers veulent. Oui. Ça dépend aussi du niveau d'implication. Dans des situations où on a une succession, souvent on va se dire « Ah bien, j'ai un cousin, une cousine, courtier, on va les prendre. » Mais ça dépend du degré de la personne puis où elle est rendue dans son deuil. Premièrement, c'est de prendre une personne qui est objective, une personne qui va être empathique. Donc, on sait que quand on est dans un deuil, on peut avoir plusieurs étapes, émotions qui chevauchent. Donc, le courtier peut devenir un bout qui me sert pour les bonnes ou les mauvaises choses en fait qui arrivent durant la transaction. Donc, ça prend quelqu'un qui est capable de garder son sang-froid, qui va comprendre ça puis qui a eu de l'expérience là-dedans, soit personnelle et professionnelle. Puis, je pense que toi en tant qu'un courtier immobilière, tu as déjà vécu ces étapes-là auprès de personnes qui avaient perdu des proches. Je me dis que ça doit être difficile parce qu'il y a une tâche à faire, notre travail, mais il y a ce côté-là humain aussi, cette sensibilité-là qu'on a, cette empathie-là qu'on a pour les gens. Ça ne doit pas être évident non plus dans la pratique du quotidien pour toi, mais si je peux le cadrer dans ton expérience à toi là aussi pour montrer que... Dans mon ancienne vie, j'étais intervenante en psychoéducation. C'est sûr que tout ce qui est deuil, séparation, déménagement, transfert, toutes les situations difficiles, pour moi, c'est un petit peu du connu. Donc, c'est sûr que ça va. Au niveau professionnel, j'ai eu beaucoup de situations de succession et malheureusement aussi au niveau personnel, des choses qui ont été plus ou moins rocambolesques. Donc, oui, malheureusement, je suis une experte en succession de partout. Puis, justement, on a parlé de certaines situations, des choses à faire. Puis, qu'est-ce que toi, tu as vu comme erreur les plus communes, les plus courantes dans ces circonstances-là que tu as vues dans ta pratique de courtière immobilière? Au niveau des décès comme ça, c'est vraiment les délais aussi. Donc, exemple, on est en pleine transaction. On déménage demain matin puis le vendeur ou l'acheteur décède. Clairement, on va avoir des délais. Combien de temps? Bien, dépendamment, l'acte de décès, quand est-ce qu'on va l'avoir? Quand est-ce qu'on va pouvoir faire les recherches testamentaires? Quand est-ce que le notaire est disponible? Tu sais, il y a des délais pour chaque chose puis à la toute, toute fin, ça nous prend la déclaration de transmission. Donc, pour vraiment dire OK, on vend, ça veut dire que tout a été vérifié. Le notaire a fait la déclaration de transmission qui dit oui, on peut vendre l'immeuble. Si on le vend, on fait telle, telle, telle affaire. Puis là, une fois que c'est ça, le courtier peut mettre en ligne. On peut le mettre avant, conditionnel à recevoir la déclaration de transmission, mais on ne peut pas vendre sans ça. Impossible. Très pertinent. Merci de l'avoir fait d'ailleurs avec beaucoup de sensibilité et aussi avec beaucoup de compétences parce que ce n'était pas facile, ce n'était pas une mince affaire de parler de ce sujet-là. Rémi-Gervais, merci beaucoup. Merci. C'est une fierté lavaloise qu'on vous fait découvrir, ni plus ni moins. Déjà à son âge, 16 ans seulement, il domine dans sa catégorie de ski, de boss, que vous connaissez peut-être parce que c'est une des disciplines olympiques duquel les Québécois ont domine depuis tellement d'années avec les bilodos, avec les brassards, avec évidemment Kingsbury, peut-être plus récemment. Bien, je pense qu'on peut bien sûr compter sur Elwane Blanchard pour la relève. Salut, Elwane. Enchanté. Merci d'être là. Tout d'abord, je vais placer évidemment dans l'esprit des gens que tu as dominés tout récemment. Tu étais donc plutôt cette année, cet hiver, du côté de Caledon en Ontario. Oui, exactement. Je pense que tu as terminé le premier dans la catégorie, si je m'abuse, des moins de 16 ans. C'est bien ça? Oui, exactement. Je suis arrivé premier dans la catégorie moins de 16 ans et deuxième dans toute la catégorie. Et parle-nous aussi des... parce que plus récemment, dans l'espace-temps, tu étais aussi en compétition avec les seniors, donc avec les Kingsbury compagnie. Comment ça a été? Ça a été vraiment une drôle d'expérience. C'est sûr que les voir à la télé et se mesurer à eux, c'est vraiment un tout autre niveau. Vraiment, les voir en vrai, c'était incroyable à voir. Même une anecdote, Kingsbury était en haut et il disait juste, « Allez, Molo! » On le voit partir. Il fait un cork mille. Un cork mille, c'est une vraie désaxée sur le côté en faisant trois tours. Donc, Molo, pour lui, pour nous en haut, tout le monde l'a regardé. C'était assez impressionnant. C'est sûr que là, tu vois le gouffre qui entre les deux niveaux. On va dire que la senior, j'ai coté 55 points. Kingsbury a coté 87. Donc, c'est sûr qu'il y avait vraiment un large niveau entre nous deux. Mais je pense que tu as devenu 24e, c'est quand même bon. C'était quoi ta première compétition au niveau senior? Exactement. En fait, la junior que j'ai arrivée premier, c'était en bas de 18 ans. La série canadienne que j'ai eue la semaine d'après, c'était tout le monde. Et là, la senior, c'est 16 ans et plus. Donc, c'est sûr qu'ajoutant l'équipe du Québec, l'équipe d'Ontario, l'équipe Alberta, l'équipe nationale, ça a rajouté un niveau de plus. J'ai quand même arrivé 24e au Canada. Donc, ça a été une assez belle expérience. Quand tu vois quelqu'un comme Michael Kingsbury, est-ce que tu as eu un peu l'opportunité d'échanger avec ces skieurs-là? Peut-être de sa trempe? Un peu, est-ce que tu as pu apprendre un peu certaines choses ou apprendre des conseils de la part des skieurs, peut-être un petit peu plus âgés que toi ou qui ont plus d'expérience un peu? Oui, j'en ai beaucoup un de mes amis qui était dans le club avant, qui était dans l'équipe du Québec. Je monte souvent avec sa coach et sa soeur. Son autre soeur est dans l'équipe nationale. C'est Valérie Gilbert, ma coach, et sa soeur, c'est Lauriane Gilbert, qui est arrivée première à la senior en plus. Donc, ça a été quand même assez bon. Puis oui, je connais un petit peu presque tout le monde. Tout le monde se connaît dans ce sport un très gros groupe. Donc, oui, j'ai pu parler, mais dans tous les cas, tu n'as pas trop envie de déranger la personne. C'est quand même ton rival en même temps. C'est quand même un sport individuel. Donc, oui, tu peux demander des petits trucs, mais en même temps, droit peut-être pour le faire. Mais quand même, ça descend en plus de 90 km heure. Vous frôlez les 100 km heure, les boss. Évidemment, c'est un sport qu'on pourrait qualifier pour certains d'extrême. Qu'est-ce qui te fascine dans ce sport-là? Pourquoi tu as commencé à faire le ski de boss et à quel âge aussi? J'ai commencé le ski environ à deux ans. Et le ski de boss, j'ai commencé vraiment assez tard. Je me suis intéressé dès le plus jeune âge à tout ce qui était « dangereux », entre guillemets. Donc, sous bois, bas, saut. Puis c'est vraiment quand j'ai récupéré les portes ouvertes à Saint-Sauveur de l'équipe de boss que je suis retourné à la maison avec les étoiles dans les yeux et c'est quand même « maman, je veux faire ça ». Et ta mère t'a laissé faire. Elle a dit, par contre, qu'il y avait des trucs à sacrifier. Les dates d'anniversaire, on les ferait moins, il y aurait moins de cadeaux, il y aurait plus de trucs à faire les samedis-dimanches. Maintenant, c'est samedi-dimanches, je suis à la montagne, je suis en train dans une sport-études de ski acrobatique. Même la semaine, je suis en ski. Donc, c'est sûr que ça rajoute un petit peu plus de... Pas de difficultés, mais de moins. De discipline. Il faut vraiment que tu se focalises sur le ski. C'est vraiment ton mode de vie. Ni plus ni moins. Qu'est-ce que t'aimes dans les skis de boss? Quand on va faire une supposition, on va se retremper dans une des récentes descentes que tu as fait ou que tu as dominé notamment à Caledon, là, tu es au sommet. Puis là, tu vois la pente, tu vois les boss, tu vois ton parcours, tu as tes sauts à faire aussi, les bris, peu importe. Évidemment, je connais moins le lexique de ski de boss. Mais, donc, comment tu anticipes la descente? Est-ce que tu penses déjà à tout? Tu es concentré, tu visualises? Explique-nous un peu comment ça se passe dans ton cerveau. On a un petit rituel. Habituellement, on s'échauffe avant de partir en piste. Donc, pour que nos muscles soient à notre 100%, pour ne pas qu'on soit genre moins stabilis dans les bosses. Après, on visualise la piste. On la ski, on est déjà en entraînement, donc on la reconnaît un petit peu plus par cœur. Donc, la visualiser, tu sais tellement la bosse, elle est où? Le saut, il est où? Qu'est-ce que tu as à faire dans ton saut? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Mais c'est sûr que dès que tu arrives en haut, t'oublies tout ça. T'arrives en haut et puis t'es juste, OK, je pars. Puis dès que tu pars, tout est genre dans tes oreilles. Ça bourdonne. Puis là, tu skis, t'entends la musique, il y en a qui crient, mais t'entends rien. T'es juste concentré sur toi et le moment présent. Oui. Et quand tu attaques une bosse, moi, je trouve ça toujours impressionnant les coups que ça donne aux gens. On voit les genoux qui est une impulsion. Comment on en arrive à garder son équilibre? Est-ce que c'est une question de force physique, de technique? Est-ce que c'est un peu des deux? Je dirais que c'est un peu des deux. Vous savez, un petit peu de la mémoire musculaire. C'est sûr qu'à l'affaire à long terme, ça va venir dedans. Mais oui, c'est ça. C'est un petit peu la force dedans puis la technique. C'est sûr que si tu pognes une bosse plus en dérapant, ça va faire plus mal parce que tu vas genre déraper dedans. Mais si tu vas mieux dedans la bosse, comme Kingsbury, qu'il la prend un petit peu en ligne droite et qu'il puisse monter sa bosse, la descendre, monter sa bosse, ça va faire beaucoup moins mal. Puis justement, pour t'emmener à être capable de subir, à descendre à 90-100 km heure, à avoir des chocs quand même sur le corps puis à faire des sauts, quel est ton entraînement? Est-ce que c'est un peu en gym? Est-ce que c'est, évidemment, en ski, mais quand on fait la comparaison, c'est combien d'heures, par exemple, en gym, sur les pentes? Puis qu'est-ce que tu fais dans tes entraînements aussi? Je fais beaucoup de jambes en musculation. Comme je dis, j'étais en classe sport étude. Donc, j'ai de la musculation le lundi puis le vendredi. C'est sûr que l'été, on a plus de temps pour la muscu parce qu'on est moins en ski parce qu'il y a un peu de neige. Mais oui, c'est ça. Donc, je passerais environ deux heures et demie par semaine l'hiver au gym puis on va dire trois jours de une heure en muscu l'été. Puis en ski, c'est chaque samedi-dimanche, partout dans le Québec, c'est ça, dans le club, c'est chaque samedi-dimanche. Des blocs de quatre heures, donc on va dire huit heures normalement par semaine. Oui, quand même, c'est beaucoup d'entraînement. Et pour toi, tes aspirations. Parfois, on pense tout de suite aux Olympiques, à le circuit de la Coupe du monde. Il y a, j'imagine, de ces rêves que tu ambitionnes. C'est bien ça? Oui, comme je dis, il y a des steps. C'est sûr que tu commences, on va dire qu'on commence à la base, tu es un acrobate, donc c'est vraiment tes 10 ans et moins ou que tout le monde gagne, plus de participation. Tu rentres en régionale, c'est juste la région, donc les régions de Laurentides pour ici. Après, tes circuits provincials, donc tout le Québec. Circuit canadien, donc tout le Canada. Noram, donc les Nord-Américas. Après, il y a Coupe du monde, l'Olympique, bien sûr, après. Puis c'est sûr, comme j'aime que c'est, ça va être, il va devenir équipe du Québec, faire partie de l'équipe du Québec. C'est sûr qu'après, il y a équipe du Canada, c'est sûr que c'est un gros step. Un gros step. Mais toi, donc, c'est ce que tu veux faire dans un avenir très rapproché. Est-ce que tu as un projet, c'est-à-dire, est-ce que tu as des phases de développement? Est-ce que tu as un plan, est-ce que c'est pour toi, il y a un programme qui va t'amener à ça? Parce que j'imagine que tu as des entraîneurs qui te suivent, tu as un plan de développement, tu es en croissance actuellement. Ça aussi, j'imagine, âgé de seulement 16 ans, tu me disais, avant d'ouvrir les caméras, que tu as grandi en environ d'un pied, ou presque en quelques mois ou en un an ou deux. Donc, j'imagine que tout ça, c'est un projet ou c'est un programme qui se fait sur le cours moyen-long terme. Il y a des steps ou des marches à franchir, disons-le comme ça, pour toi. Exactement, au long terme, c'est sûr qu'on cherche un petit peu la compétition, mais on va dire en été, où je vais faire plus de trampolines pour améliorer mes sauts, de la rampe d'eau, c'est comme une rampe en plastique que tu sortes, tu fais tes acrobaties, tu t'atterris dans l'eau. C'est sûr qu'après, il y a des camps, on dirait à Whistler, qui sont quand même assez coûteux, que c'est pour penser un petit peu plus. C'est les gens qui t'écoutent et qui veulent voir un Lavalois, il y a des entreprises de Lavalois qui désirent appuyer un jeune qui est rempli de promesses, peuvent le faire. Exactement, oui, je suis disponible à tous les arrangements commanditaires et tout. On a commencé une collègue de dons, ça se passe super bien, on remercie tout le monde pour ça, mais je remercie encore tout le monde pour ça aujourd'hui. C'est sûr que ça va financer mes entraînements, mon équipement, parce que l'équipement, c'est pas le moins gratuit. Et comme c'est passé à Val-Saint-Courme, j'ai cassé une de mes pôles, donc c'est sûr que là, il faut en racheter une nouvelle. Et oui, c'est ça, au long terme, le camp à Whistler, ça va être ça, ça va être un glacier en plus, ça va être une super expérience. Ma première, mes coachs ont un camp qui se passe le 29 juillet, je pense, jusqu'au 5 août, donc ça va être assez incroyable. Ça va être intense pour toi de vivre ça. Je te souhaite vraiment de briller, de mettre encore l'aval sur la map du ski. Grâce à toi. En tout cas, c'est bien parti, Elwane Blanchard. Merci beaucoup, puis on est de tout cœur avec toi, puis repense-nous de nous parler de tes exploits prochainement. On va être vraiment très contents de t'accueillir. Ah, j'y compte bien. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette émission. Vous voulez bonifier, vous voulez aussi émettre vos commentaires, vos suggestions, c'est toujours possible de le faire. Et ça, c'est simplement via notre page Facebook, vrl.ca. Vous voulez retracer à toutes nos émissions, les entrevues qui vous ont plu sur aussi la plateforme YouTube, c'est possible de vous en enquérir. Je veux aussi vous rappeler que tous les dimanches, 9h30, c'est notre bingo et avec le nouveau mois qui s'est enclenché, nouveau mois d'avril dernièrement. Ce n'est pas un poisson d'avril, 4000 $ que vous pouvez gagner, dont 2500 $, la carte pleine. Habillez-vous vos cartes? J'espère que oui. Et je veux remercier tous les gens qui ont contribué à cette émission. Tommy, Jacques, Daniel, Yannick, Alain à la réalisation et Manon aussi qui est là pour la recherche. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre édition de Pour votre information. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada